Bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo, on va continuer notre cas sur Plongée Forever et on va travailler maintenant sur ce qui se passe au niveau du service préparation des livraisons. On va travailler sur un modèle conceptuel de communication de niveau 2. On fait des zooms successifs. Ici, on va regarder ce qui se passe au niveau du service préparation des livraisons. Quels sont les acteurs internes au service préparation des livraisons ? On va reprendre notre lecture. Là, on a les commandes qui arrivent au service secrétariat. En début d'après-midi, les commandes sont transmises au service préparation des livraisons. Le responsable du service des livraisons. Là, on a un premier truc qui apparaît, un premier acteur interne, ce que j'ai appelé ici responsable. Il reçoit les commandes du secrétariat, il vérifie les coordonnées, etc. Si les stocks sont insuffisants, il rédige un courrier au client. Là, on a notre courrier d'annulation qui va au client. Pour l'invertir de l'absence, une commande est déclenchée auprès du fournisseur. Là, il n'y a pas vraiment de précision. On va supposer que c'est lui qui déclenche la commande de réapproprie du fournisseur. Si tout va bien, le responsable donne son accord à son employé. Vous avez ici un flux qui s'appelle accord qui va de lui à son employé, qui est du coup un nouvel acteur interne. On a deux acteurs internes dans le service préparation, le responsable et son employé. L'employé reçoit l'accord, il rédige un bon de préparation, il prépare la livraison, il prépare et emballe les marchandises. Il y a un exemplaire du bon qui est adressé au client en même temps que le colis. On retrouve notre flux colis plus bon qu'on a depuis le MCC0. Le deuxième exemplaire est transmis au service comptable. On a ici le bon de préparation qui va au service comptable. Et enfin, ici, tout ce qui est décrit là, c'est ce qui se passe au niveau du service comptable. Donc vous voyez qu'en fait, au niveau du service préparation des livraisons qui était un acteur interne au niveau du MCC1, maintenant ça devient en lui-même tout un processus et tous les acteurs avec lesquels ils communiquent deviennent des acteurs externes. Alors, ça ne se dit pas comme ça, mais si vous voulez, clients et fournisseurs sont plus externes que les autres au sens où c'est des acteurs externes au processus global. Mais au niveau du service préparation des livraisons, on a quatre acteurs externes. Donc voilà, vous voyez que la notion d'interne-externe est tout à fait relative par rapport au positionnement que vous adoptez. Voilà, donc là on a fait toute la représentation des MCC à niveau 0, niveau 1 et niveau 2. On n'a pas fait tout le niveau 2, on aurait pu faire encore un truc pour le service comptable, mais ce n'est pas très intéressant. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont aidé. Maintenant, on va travailler au niveau du MCT et du MCTA, pour l'instant au niveau du MCT, dans une prochaine vidéo que je vous invite à regarder et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.